Jocelyn Kivrin est décédé il y a 14 ans jour pour jour, dans un tragique accident de voiture. Il était à ce moment-là en couple avec Alistair Lyoni, et père avec elle d'un garçon prénommé Charlie. Il y a 14 ans jour pour jour, Jocelyn Kivrin perdait la vie dans un accident de la route, à l'âge de 30 ans seulement. L'acteur était au volant de sa petite voiture de course, une Ariel Atom, et traversait le tunnel de Saint-Cloud en direction de Paris, sur la 13, avant de perdre le contrôle de son véhicule. Une partie de celui-ci a été percutée de plein fouet par le mur gauche du tunnel, avant que l'engin ne soit finalement coupé en deux. La partie dans laquelle se trouvait Jocelyn Kivrin s'est retrouvée à plusieurs centaines de mètres de l'autre moitié de la voiture, et s'est ensuite embrasée. Un accident spectaculaire, fatal pour l'acteur. Il a laissé alors derrière lui ses proches, à commencer par l'actrice Alistair Lyoni, la mère de son fils Charlie, âgée de seulement 8 mois au moment du drame. La jolie blonde, qui est aujourd'hui en couple avec Laurent Delahousse, avec qui elle a deux enfants, Swan et Lino, s'est d'ailleurs tout récemment exprimée pour elle sur ce moment marquant de sa vie. Aujourd'hui, les circonstances de la mort de Jocelyn Kivrin sont encore inconnues. D'après le Parisien, la vitesse a pu être un facteur puisque l'ariel atome conduite par Jocelyn Kivrin avait assez de chevaux pour monter jusqu'à 240 km heure. D'ailleurs, le compteur du Roadster était figé à 230 km heure lorsque les secours sont arrivés sur place. Mais d'après certaines sources, l'acteur ne roulait qu'à 97 km heure au moment du choc. Il n'est donc pas possible d'affirmer que si y est-il à vitesse du véhicule qui a causé sa mort. La thèse la plus probable, si y est-il que l'accident aurait été provoqué par une perte d'adhérence à cause de la pluie, présente ce soir-là. Mais là aussi, rien ne permet de le prouver. Quant à l'hypothèse selon laquelle il aurait été sous l'influence d'une quelconque substance, elle n'est pas vérifiable. L'état du corps ne permet pas, a priori, d'effectuer des prélèvements complémentaires pour vérifier une présence d'alcool ou de stupéfiants, avait expliqué un policier travaillant sur le dossier au Huffington Post. Il révélait en revanche une autre information de taille dans cette interview, à savoir que Jocelyn Kivrin n'a pas souffert, l'autopsie montre que le jeune homme est décédé sur le coup, d'un traumatisme crânien d'une extrême gravité suite à un choc violent et brutal. Une belle carrière, puis ce destin tragique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada